Tendance première Avec Anne-Sophie Lecauser, on va parler Petit pot pour bébé. S'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est les petits pots pour bébé. Vous ne l'aimez pas pour quoi ? Pour le goût ou pour le prince ? Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de texture. On se demande parfois, on hésite à donner ça à deux enfants, pourtant Et pourtant on finit toujours par céder. Ah écoutez, on a tous des vies un peu rythmées, on va dire. Exactement, et c'est pour ça que je trouve que le projet In To The Spoon est génial, parce que c'est vrai qu'on se retrouve toujours devant ce truc de se dire Là, j'ai besoin d'un petit pot, parce que je n'ai pas prévu que mon bébé allait avoir faim maintenant, parce qu'on a toujours ce réflexe de, quelle heure est-il ? 18h30, j'ouvre mon frigo, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah non, ça ne marche pas, qu'un bébé hurlant, qui a faim ou bien pour diverses raisons, où on doit introduire la diversification alimentaire et puis on ne sait pas quels ingrédients on peut ou pas faire confiance, et on goûte ses petits pots et on se dit, tant pis il va aimer ou pas, voilà. Mais c'est toujours un moment compliqué, parce que on se dit, c'est pas bien, on culpabilise qu'est-ce qu'on donne à notre enfant, et c'est vrai qu'on remarque que l'offre, en tout cas en matière de bio, éco, durable, n'était pas légion, et c'est un peu le constat sur lequel vous êtes partis, ici Pierre et Daphné, bonjour, merci d'être là donc vous, vous n'avez pas encore eu ce genre d'expérience, mais vous vous êtes dit, voilà, il y a ça dans d'autres pays du monde, et on ne trouve pas ça en Belgique. Exactement donc avant d'être confronté à cette situation d'ouvrir le frigo avec un bébé qui hurle, on était surtout curieux de voir ce qui se passait en matière de consommation plus durable, de projets innovants, et donc on a un peu regardé partout, en Belgique et ailleurs, et ce qui nous a titillés, c'est vraiment l'alimentation infantile il y a des exemples ailleurs dans le monde, de produits qui sont frais, qui ont du goût qui ont l'air vraiment de plaire aux parents qui recherchaient quelque chose d'autre que le stérilisé qu'ils connaissaient, et ici, en analysant ce qui se passait en Belgique donc ça c'était déjà il y a deux ans et demi on a remarqué qu'il n'y avait pas de grands changements il y a beaucoup de changements dans le durable, mais au niveau de l'alimentation pour bébés, c'était encore en voie d'eux et ça nous a motivés à nous dire, ok, on peut créer un projet qui va nous porter sens qui va porter sens aussi au public à qui on s'adresse, et le créer en collaboration en fait, avec le public, c'est-à-dire les parents voir quel était vraiment le besoin et y répondre au mieux possible avec nos producteurs locaux, avec des ingrédients de qualité et avec aussi une sûreté sur toute la chaîne du processus Alors vous proposez des recettes assez sophistiquées justement, vous avez eu dans l'idée de cette ouverture et de cet éveil au goût des bébés, parce que parfois en tant que parents on n'ose pas trop, on a peur des allergies alimentaires, et puis on se dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire mais alors, je vais vous mettre l'eau à la bouche Véronique, le Water Zoo et les légumes pour les bébés à partir de 8 mois, alors ce sont c'est un stoum de pommes de terre, oignons et poireaux au bouillon de légumes maison, auquel se mêlent des petits dés fondants de carottes orange et céleri rave, avec une pointe de crème des Ardennes, lié le tout parfumé de bouquets garnis Alors on commence par ça, ils finissent par nous demander un 5 étoiles ils ont 12 ans Désolé C'est vrai que, rien que dans l'intitulé, la saveur on sent que c'est quelque chose c'est un élément qui est devenu prépondérant dans les recettes que vous proposez parce que c'est ce qu'on reproche souvent à ces petits pots pour bébés et probablement à raison pendant des années parce que c'est vrai qu'il ne fallait pas surdoser en sel, en épices et ce genre de choses mais vous vous êtes dit, c'est un pari qu'on peut tenter et qui ne va pas forcément être mauvais pour les enfants ou pour les bébés parce qu'on va y apporter le juste équilibre et la juste touche Tout à fait, donc on change un petit peu la donne donc on retrouve nos produits au rayon frais et pour cela nous, on est toute une équipe et on a le temps au final de travailler les textures, de travailler des découpes de travailler des techniques de cuisson justement où à la maison on n'a pas forcément le temps soit par rapport à ce qu'il y a dans le frigo ou par rapport au temps on a vite l'habitude d'utiliser notre baby cook pour aller un peu vers la facilité, donc de toujours être vers la même texture parce que c'est du temps de préparer à chaque fois une petite proportion de 200 ou 300 grammes et donc voilà, c'est là où on essaye justement d'amener un peu une alternative de qualité c'est en proposant des produits tracés justement à travers la Belgique qui ont du goût mais en même temps avec des recettes un petit peu plus évoluées qu'on n'aurait pas forcément le temps de faire à la maison et qui sont des choix de découverte pour bébé Et vous avez travaillé avec des nutritionnistes des conseillers au aîné des trucs comme ça parce qu'on imagine toujours que l'alimentation pour bébé c'est quelque chose de très cadré et finalement quand on cruse un peu qu'on le fait soi-même à la maison Vous imaginez bien donc c'est pour ça qu'on a passé deux ans et demi de recherche et développement on est arrivé nous avec un projet en gros en quête de sens voulant changer et essayer de s'implémenter vraiment dans l'alimentation durable bruxelloise et de là on s'est dit tout simplement et béatement c'est bon dans trois mois on arrive à lancer les premiers tests et compagnie non non on s'est heurté à l'alimentation infantile à toute sa charte qui est beaucoup plus drastique c'est la plus drastique au final dans l'ensemble du milieu alimentaire ce qui est plutôt rassurant ce qui est très rassurant donc pour ça il y a notre troisième associée qui n'est pas là aujourd'hui donc Camille qui elle est diététicienne nutritionniste spécialisée dans la nourriture infantile et donc qui vraiment développe l'équilibre des recettes aussi bien au niveau du poids que dans l'équilibre des ingrédients donc que ce soit au niveau des féculents des lipides ou quoi que ce soit et après elle gère aussi tout le service de qualité pour vraiment avoir un suivi par rapport à ce produit frais il y a aussi le poteau belge dit 8 mois un stum bruxellois de pommes de terre et navets égayé par de savoureux petits dés fondant de panais et de carottes mauves la carotte mauve qui va donner au plat une petite couleur rosée appétissante c'est moulinet stumpe j'ai faim on va peut-être essayer de goûter vous en avez apporté quelques-uns on va goûter avec notre palais d'adultes évidemment quand même on va goûter on se retrouve juste après le white house avec I know sunshine avec Anne-Sophie de Kaiser on parle de Into the Spoon et Into the Spoon vous offre la possibilité de faire découvrir à vos enfants dès l'âge de 6 mois des petits pots savoureux frais 100% bio des recettes gourmandes qui ont été largement étudiées alors on en a goûté deux et de fait on dirait que c'est fait maison effectivement il y a de la texture il y a du goût c'est même bon pour nous la seule contrainte évidemment pour ceux qui aiment bien le sel c'est que c'est du sans sel mais ça c'est une règle chez nous en matière d'alimentation pour bébés ce qui est tout à fait compréhensible mais c'est tellement savoureux les légumes sont tellement goûteux que voilà ça se suffit à soi-même et les petites épices que vous avez rajoutées ne sont ni agressives elles ne prennent pas le pied sur les les ingrédients mais elles rajoutent cette petite touche parfois de peps la nette par exemple ça donne un petit peu de fraîcheur c'est vraiment très très bon et on est content de pouvoir parler de ce type de produit-là mais on comprend quand on goûte qu'il y a eu deux ans et demi de recherche derrière il y a vraiment une étude là on n'est pas dans de la simple alimentation pour bébé c'est sûr c'est un projet qui met du temps à se mettre en place il y a toute de la théorisation déjà comprendre un peu le marché on dit classique de la baby food comprendre que nous on va s'en démarquer parce qu'en allant vers le rayon frais on changeait complètement l'habitude et voir si ça pouvait marcher aussi en Belgique et puis après tout ce qui est prototypage testing des textures sur les petits bébés les enfants aussi plus grands pour voir comment ça pouvait passer et puis après mise en place de tout ce qui est un business model pour être sûr qu'on peut en faire quelque chose aussi de viable pour nous et pour les partenaires et là on va partir bientôt presque tous en vacances sur le trajet des vacances au lieu de s'arrêter un horrible machin au bord de la route au bord de l'autoroute pardon sur un parking on emmène ça avec et on pique-nique avec les plus jeunes enfants alors c'est tout à fait possible avec la contrainte d'avoir la petite glacière et des pains de glace mais ce qu'on a déjà fait ce qu'on connaît des gens qui l'ont déjà fait si c'est pas 20 heures de voyage ça va oui c'est ça non moi je pense à la première étape voilà avec ces petits pots très très goûteux vraiment que l'on retrouve également dans toute une série de commerce ici à Bruxelles on en retrouve à Namur aussi allez voir sur le site intothespoon.be pour avoir la liste de l'ensemble de ces produits et pouvoir piocher un petit peu et goûter parce que finalement ça doit aussi plaire aux parents pour que ça plaise aux enfants et ça c'est quand même un élément essentiel et indispensable et franchement on a goûté c'est pas parce que vous êtes là mais c'est bon oui mais non c'est vraiment bon parce qu'il y a du goût en fait parce que dans les petits pots pour bébés généralement on cherche le goût il y a un goût mais un goût bizarre qui n'est pas représenté même la carotte ne goûte pas la carotte c'est ça je pensais à la même chose que vous la carotte c'est orange vif mais ça ne goûte pas la carotte et c'est très perturbant tandis qu'ici c'est vraiment comme si on avait fait une purée nous-mêmes un dimanche c'est moi qui l'ai fait Daphné et Pierre merci beaucoup vous saluerez Camille de notre part évidemment pour cette aventure et tout de ce poudre merci aussi Anne-Sophie Lecazer